bonjour on va voir la page 32 des apprentissages en français de la quatrième année de l'enseignement primaire consolidation de la langue grammaire donc le groupe nominat sujet et le groupe verbal donc je me rappelle le groupe nominat et le groupe verbal donc la phrase qu'est ce qu'on me juge donc je m'entraîne sur lignes en bleu le groupe nominat sujet et en vert le groupe verbal je m'entraîne sur lignes en bleu le groupe nominat sujet ou le groupe verbal donc aminatu apprend la calligraphie aminatu c'est à l'amour fin le kitab la calligraphie donc qui apprend la calligraphie c'est aminatu aminatu c'est le groupe nominat sujet donc je souligne le groupe nominat sujet en bleu apprend la calligraphie c'est le groupe verbal le maître donne des cours de calligraphie à ses élèves qui donne des cours de calligraphie à ses élèves c'est le maître donc le maître c'est le groupe nominat sujet ou le fait donne des cours de calligraphie à ses élèves c'est le groupe verbal les élèves parlent de la civilisation marocaine qui parlent de la civilisation marocaine c'est les élèves les élèves c'est le groupe nominat sujet parlent de la civilisation marocaine c'est le groupe verbal les jeunes aiment beaucoup leurs pieds qui aiment beaucoup leurs pieds c'est les jeunes les jeunes c'est le groupe nominat sujet aiment beaucoup leurs pieds c'est le groupe verbal Donc choisi un groupe nominat sujet et un groupe verbal écrit deux phrases Il a dit qu'il y a un groupe nominat sujet, un groupe verbal, un groupe qui est un juge journal Donc ici, il y a un groupe nominat sujet, il y a un groupe nominat sujet, il y a un groupe verbal Donc les marocains, l'artisan, décore le salon avec des calligraphies Couvrent le sol de leur maison avec des tapis Donc c'est le groupe nominat sujet, le groupe verbal, couvrent le sol de leur maison avec des tapis Donc les marocains, les marocains couvrent le sol de leur maison avec des tapis Donc j'écris, les marocains couvrent le sol de leur maison avec des tapis Donc ici, l'artisan, l'hérafie, décore le salon avec des calligraphies Donc j'écris, l'artisan décore le salon avec des calligraphies Je passe à la conjugaison Donc l'objectif c'est de savoir identifier le groupe du verbe Donc l'infinitif et les trois groupes de verbes Donc je me rappelle Lise la règle Donc en qu'à l'aïda Marcher et appliquer sont des verbes du premier groupe Finir et choisir sont des verbes du deuxième groupe Apprendre, lire, faire et pouvoir sont des verbes du troisième groupe Donc j'ai montré, souligner les verbes, écrire leur infinitif Donc on voit des calligraphies dans des mosquées Donc le verbe ici c'est Voir Donc je souligne le verbe voir Vous apprenez l'art de la belle écriture Donc le verbe c'est apprenez Donc le verbe c'est choisi Donc quel est l'infinitif du verbe voir ? C'est le verbe voir, c'est un verbe de troisième groupe Quel est l'infinitif du verbe apprenez ? C'est apprendre C'est aussi un verbe de troisième groupe L'infinitif du verbe choisir C'est un verbe de deuxième groupe Donc c'est l'infinitif du verbe de troisième groupe Donc on est dans le verbe de troisième groupe C'est un verbe de troisième groupe